Sous-titrage Société Radio-Canada .. .. .. mér à gyrom benne foukak n'yat yon kha mentinezji n'yingi l'indifache ou teli diwa nou touba ben senn nasnda ou son kha mentinezji dal nyan fouké tam tek nawa ee lachetek bariwoul mom la nyo fek mouda di fatou nena nyo dafo pandar bopo miyofi manga khewe tje kakh tje khayra nyinga kha mentinezji nyo y madame nyom la nyo tatane ki nyo mi khibar nyo nyan linti touba bi sou sou nena nyo mom khalibu djigén bobe bayam ki li fwele chi yonu bayfal fofe tje diwa nou bakek touba sa perpompie yine ke bennyen koye galee tje lanyo dem da dijil niop bwune goudjigén goge yubuko tje opital madlaboul fawze ini bo tje diwa nou touba askan waye wo tje gurel mangakon tje diwa nou mali kounda danyo don manifeste dembo don nyakto ko khultu lany don khultu mwoy nye nanyo dafa a msen ben na dombo ha mentinezji sandar mwri pennyanin mo kofate lo le 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 ndo nyawlu nyawlu nanyo konakon nyu tiawlu kadwi kin ha mentinezji mo di usuman kadwi abilay sou di wijuru kwa ke fatu tenyuna sandar mwoye kofate ny duo ne eat pek na fnyati elema sandar mwri lmae échi elem awanyangla nd araba ya minnuf a buoaydenho défoni kwa kare yakarta Slowdeивon kwa hadja karta nyuko polen boe test birnasning ny Kotinski bir parole iyu ma da Landsat gel him Bodchi sunyu elo o'tobi mo boka elbim 내용 auto bisane im求 modality ini so kleinen uw pacteni yun hon kamayya ulani motizia wahmana amogumatye wano les gens de chine des états, un autre à la fin de ces états. Ils sont venus à la jambe, ils m' enfermed Devone. Les gens qui peuvent être venus en honte, ils m'en m'en mérite pas. Ils n'en m' Travel. Ils sont en honte. Quand je disais, ils vont passer en honte, il faut se rendre en honte, ils m'en m'en m'améliore. Parce que les gens vivent, ils vivent en honte, ils vivent en honte. Parce qu'ils vivent en honte, ils vivent en honte. Ils vivent en honte, ils vivent en honte. C'est-ce que ça, c'est pas grave. Je ne décide pas comme je n'ai pas le diaspr Eisem, comme tout ça. Je n'ai pas le droit pour ce qui veut dire que ce ne vient pas C'est bien pour toutes choses. Comme dans le Sénégal et Ganare des frontières du Sénégal-Mouritanie Ils sont environ dustinades mouhammed niaï c'est tout L'histoire et la géographie racontée dans RFM Matin. Et là, je ne vous rejoins. Bonjour. Bonjour, Babacar. Niari-Italie, ici à Dakar, a enregistré son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire. L'histoire et la géographie de Niari-Italie. Oui, Babacar, Niari-Italie est un quartier situé au centre de la capitale, dans la commune de Biscuiterie. C'est dans l'arrondissement de Grand Dakar. Il faut souligner que ce quartier est à mi-cheval allant les communes de Biscuiterie de Grand Dakar. Alors, pour le nom Niari-Italie, ou une Niari-Italie, c'est parce qu'à l'époque, c'était l'un des rares quartiers de Dakar disposés d'une route goutronnée à deux voies, située sur les allées Cherna, Cher, Sidati, Aidera. Et ce quartier se trouvait à proximité d'une usine, la Biscuiterie de Médina, ce qui a donc donné le nom Niari-Italie, en opposition à Ben-Italie, ou une Ben-Italie, et qu'il y a une seule voie qui se trouve à proximité de Niari-Italie. Notons que Niari-Italie est un populaire quartier avec 40 à 50 000 habitants. Il compte ce quartier avec 42 rues au total. Et parmi ces rues, nous pouvons citer Baïmbarik, Ndiobentai, Konyo-Alu, ou encore Konyo-Djouman. Usine Niari-Italie a trois écoles élémentaires, un poste de santé, un marché, le marché Ngeloude. Ajoutez à cela l'hôtel de ville de la commune de Biscuiterie, qui se trouve dans le quartier Niari-Italie. Alors, Usine Niari-Italie a des symboles comme les allées Cherna, Cher Sidati Aidera ou encore à sa grande mosquée. Il faut souligner aussi que Niari-Italie abrite la maison familiale de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye-Wad, et d'ailleurs, un de ses neveux d'Yupre-Louade, l'actuel maire de la commune de Biscuiterie. Il est également le président de la célèbre équipe de football, la Usine Niari-Italie, un club qui évolue en Ligue 1 sénégalaise. Pour terminer, retenons que parmi les personnalités qui font ou qui ont fait la notoriété de Niari-Italie, il y a l'ancien lutteur Boy Bambara, l'ancien quartier de l'équipe nationale de football du Sénégal, Amaditiam, mais aussi l'ancien attaquant de la gendarme de Dakar dans les années 70, Al-Indiaï, dit Chevalfou. Et puis, il y a aussi le chef religieux Abdurrahman Faltilala, shérif Abdurrahman Faltilala, qui est décédé le mois dernier à la suite d'un accident de la circulation, entre autres personnalités de Niari-Italie, Babakar. Merci, la jeune du Goudienne, pour les sociaux de ce matin. 6h10, RFM matin, la météo. La température fraîche matinale qui va laisser la place à de la chaleur pendant la journée. Ainsi, à Louga, on ira jusqu'à 25 quand même, 25 pour Louga aujourd'hui. La ville ne va pas connaître une grosse chaleur ce mercredi. A Saint-Louis, ce sera jusqu'à 22 degrés. A Richardolle, 25 également, Podor, 26, Matam, 30 de Maxi, Kédougou, 33, Zéguinchor, 26, Sédiou, 28, Kolda, 31, Tambakunda, 34, Kafrine, 30, Kaolak, 30, Durbel, 27, Fatik, 27, Mbour, 24 degrés de Maxi, Kies, 23 et Dakar, 21. Je ne suis pas sûr d'avoir donné les bonnes estimations. On va voir ça tout de suite sur d'autres plateformes, ces infos météo du jour. Donc, oui, à Thies, ce sera 35 degrés de Maxi. On reprend tout. 35 degrés de Maxi pour Thies, Mbour, 35 également, Fatik, 38, Kaolak, ça ira jusqu'à 43 degrés, Kafrine, 43, Durbel, 42, Luga, 35 degrés de Maxi, Saint-Louis, 29, Richardolle, 39, Podor, 42, Matam, 43, Tambakunda, 43 également, Kédougou, 42 degrés de Maxi, Sédiou, 42, Kolda, 43, Zéguinchor, 41 degrés. La température maximale pour ce mercredi 22 avril 2020. Et le résultat du matin, à l'eau sénégale, les directs avec nos correspondants. Allô, Thies, on nous attend, il est en direct, cher Antonyou, notre correspondant. Bonjour, cher. Oui, bonjour, Babac Afal. Vous nous parlez, bien sûr, de coronavirus, mais surtout, côté sécurité, les opérations des services de la police de Thies, plusieurs interpellations, des dizaines, pour non respect des mesures décidées par les autorités, notamment le port de masques obligatoires à certains endroits. Oui, effectivement, en application des nouvelles directives tournant autour du port du masque, des opérations concomitantes ont été menées par les différents services, la police de Thies. On peut citer la police centrale de Thies, la police singente, la police des parcels d'assignés et du premier arrondissement. ces opérations qui ont permis d'interpeller des centaines de personnes et plusieurs véhicules de transport. Et, Babac Afal, pour vous dire que l'autorité policière, ici à Thies, est ferme dans sa décision de faire appliquer ces nouvelles mesures. Chère Anta Diopar, mon directeur de Thies, vous nous écoutez sur 102.5 FM. Il est 6h13, bonjour, chère Sidousila. Bonjour, Babac Afal. La chronique éducation, formation, c'est tous les mercredis sur RFM Matin. Le dispositif Apprendre à la maison est venu rappeler les immenses efforts qui doivent être faits par les autorités éducatives pour assurer l'égal accès des élèves au savoir. Pour assurer la continuité pédagogique depuis la fermeture des établissements pour cause de coronavirus, les autorités éducatives ont mis en place un dispositif dénommé Apprendre à la maison. Concrètement, la plateforme numérique offre l'opportunité aux élèves, ceux qui sont notamment en classe d'examen, d'accéder à des cours d'exercice. Vendant sa dernière trouvaille, le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Tala, a eu ces mots. Il est inadmissible dans ce 21e siècle que les parents, les enfants ou les enseignants croient que l'enseignement et l'éducation ne peuvent se faire qu'entre quatre murs. C'est fini ça. On aura l'école traditionnelle, mais on aura également l'enseignement à distance pour les élèves qui veulent être formés. Cela dit, beaucoup d'apprenants ne peuvent malheureusement pas bénéficier des nombreuses opportunités que le dispositif Apprendre à la maison offre, soit parce qu'ils n'ont pas Internet, soit parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur et ou d'électricité. En réalité, le dispositif Apprendre à la maison est venu nous rappeler les immenses efforts qui doivent être faits par les autorités éducatives pour assurer l'égal accès des élèves au savoir. C'est la condition sine qua non pour avoir un système éducatif performant. Il est d'ailleurs nécessaire de rappeler que les performances d'un système éducatif s'apprécient au double point de vue quantitatif et qualitatif. Le Sénégal a bien évidemment fait des efforts pour avoir un système éducatif performant au point de vue quantitatif grâce à l'accroissement du taux bris de scolarisation et à la durée du trajet éducatif. Mais c'est la dimension qualitative, c'est-à-dire les accusations que les apprenants tirent de leur fréquentation de l'école qui fait cruellement défaut. 60 ans après l'indépendance du Sénégal, plusieurs élèves étudient encore dans des abris provisoires. L'électricité est un luxe pour bon nombre d'entre eux. Ne parlons même pas de l'accès à Internet. Ces difficultés les excluent de l'enseignement à distance et réduisent objectivement leurs chances de réussite en dépit des efforts témociels des enseignants. Nul besoin d'être un spécialiste de l'éducation pour comprendre que les résultats catastrophiques enregistrés lors des examens en fin d'année s'expliquent en partie par le fait que bon nombre d'apprenants ne baignent pas dans un environnement propice aux études. Les autorités éducatives de notre pays doivent savoir que les systèmes éducatifs qui sont cités en exemple dans les classements internationaux ont, outre la démocratisation de l'accès à l'éducation, mis en place une politique éducative audacieuse de démocratisation de la réussite. Celle-ci a permis de réduire l'écart entre les performances des élèves les plus forts et celles des plus faibles. Ces systèmes éducatifs performants ont aussi réduit l'impact des conditions socio-économiques sur leurs résultats scolaires. Pour inscrire le Sénégal dans cette dynamique, l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants nous semblent être une condition nécessaire. Cher Sidoufila, merci pour la chronique éducation. Formation, bientôt 6h17, le micro-trottoir du jour et ce débat qui ressurgit encore à nouveau dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal avec la multiplication des cas communautaires. débat sur, faut-il passer à un dépistage massif micro-trottoir réalisé à Pekin par Abdelhaïdjou. Je suis d'accord, mais à un point que ça ne se généralise pas, que ce soit des tests massifs ciblés. Par exemple, moi, j'habite dans un quartier, dans une commune comme l'Yombole. Il y a deux communes, il y a l'Yombole Nord, l'Yombole Sud actuellement. À l'Yombole Sud, il y a beaucoup de cas aussi. On prend tous les ans, on fait des prélèvements sur eux et on va voir. C'est une très bonne chose le test massif parce que ça permet de détecter en un temps record le nombre de personnes susceptibles de traîner avec ce fameux virus et ça donne aussi un appétit général sur la carte des zones infectées. Ça ne sera pas une chose facile car ça demande des moyens colossaux d'équipements et de personnes, mais c'est une réalité sur laquelle le gouvernement devrait réfléchir. En somme, avec le Covid-19, car le nombre de tests est important, surtout avec le développement des cas communautaires, l'État du Sénégal devra sortir les gros moyens pour qu'on fasse au minimum 500, voire 700 à 800 tests par jour. Microtrottoir, 6h18. Et le tube du jour avance. Sachez que ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les amateurs de musique. Yusse Onor a décidé d'arrêter son show en soirée sur la chaîne TFM, l'émission appelée Fille Taille. Le dernier numéro, ce sera ce soir. Les artistes sénégalais, notamment les chanteurs, n'ont pas manqué d'inspiration en cette période d'état d'urgence, de couvre-feu nocturne. Yusse Onor, l'initiative, c'était pour accorder...